Moi, lors du panel, j'ai fait la promotion de l'aluminium dans les revêtements. Je trouve que c'est un matériau qui est durable, un matériau qui est québécois. Comme le bois, je faisais le parallèle avec le bois au Québec, on fait beaucoup la promotion du bois. On devrait faire la même chose pour l'aluminium au Québec, de promouvoir ce produit-là, parce que c'est un produit qui est durable, c'est un produit qui est extraordinaire pour les bâtiments. Et il a sa place dans la construction, il a sa place dans plein d'éléments au niveau de la construction et des éléments qu'on n'imagine même pas actuellement. J'ai présenté tout à l'heure des projets innovants qu'on a regardés pour faire des passerelles, une passerelle à Boucherville, notamment pour rejoindre avec la CEPAC qu'on avait fait en aluminium pour un pont piétonnier. On a travaillé également sur des grandes infrastructures sportives, où est-ce qu'on a mis l'aluminium en évidence, comme le PEPS à l'Université Laval, des stades de soccer également. Et le plus grand projet où on a utilisé l'aluminium, c'est le Centre Vidéotron à Québec, qui était un projet fort pour Québec, de grande notoriété, avec une solution qui était innovante, l'utilisation des panneaux d'aluminium de par la forme et l'image aussi que ça projette de cette fierté qu'on a d'utiliser l'aluminium et de le mettre en évidence au Québec.